Bonjour à tous, ravi d'être présent parmi vous. Pour cette présentation qui parle de la réalité virtuelle moins de la réalité augmentée, on verra qu'il y a des échos importants, et pour vous présenter des études scientifiques qui évoquent l'influence, l'impact de la réalité virtuelle, les questions éthiques que ça pose. Donc voilà, je vais essayer de vous transmettre pas mal de données et n'hésitez pas je serai disponibles par la suite pour discuter et les références seront toutes présentées à la fin dans le dernier slide. Donc l'impact, l'influence de la VR qui est un outil puissant, brièvement quelques causes au niveau de la psyché et du fonctionnement de l'esprit qui explique en quoi la VR est apte à nous impacter, formulation volontaire. Et enfin, les questions éthiques que cela soulève. Alors, rapidement soulever les questions éthiques, mon parti pris est davantage de vous sensibiliser à ce phénomène d'impact et les causes sur l'esprit. Déjà, on sait que la VR depuis déjà l'an 2000, 2002 pour certaines études, on a déjà mis en lumière des effets très importants de la VR sur les sujets. Par exemple ici, pour ce patient en grand brûlé, avoir été émergé dans un environnement virtuel glacé où il jette des boules de glace sur des personnages a grandement diminué son ressenti douloureux. On a pu diminuer les doses d'antidouleurs qu'on lui donnait et ça a diminué aussi l'anxiété qu'il ressentait avant ce changement de pansement qui est particulièrement douloureux pour ces pauvres patients. De même, en 2002, dans un environnement virtuel sur deux étages, où au deuxième étage il y avait un fossé virtuel et où la mission des sujets était de jeter un sac de sable quatre mètres plus bas, on a observé qu'y compris des pompiers avaient des ressentis de peur moyenne à forte en intensité, mesurée, objectivée par mesure de l'activité cardiaque et mesure de la conductance cutanée, la sueur. Donc on voit que ces études sont déjà anciennes maintenant. Un concept important justement en lien avec ces études, c'est le sentiment de présence. Les sujets, le patient grand brûlé, les pompiers, comment se fait-il qu'ils ont ressenti, comment se fait-il qu'ils ont vécu leur immersion de cette manière-là, c'est parce qu'ils étaient décalés, ils étaient absents à l'environnement réel autour d'eux pour être davantage présents à l'environnement virtuel. Et c'est le sentiment de présence, concept qui a été mis en avant par les études sur la réalité virtuelle, qui nous permet en grande partie de comprendre ce phénomène. On le définit en grande partie en disant que le sentiment de présence s'est constitué de l'illusion de présence en un lieu qui s'additionne à la plausibilité des événements qui ont lieu dans cet environnement. Et quand on évoque cela, on pense, quand on est psychologue, qu'on est formé à l'hypnose comme moi, qu'il y a des liens intéressants. Par exemple, là, on observe différentes analogies entre la VR, l'immersion dans un environnement synthétique et le vécu hypnotique d'un sujet dans un contexte thérapeutique avec le praticien qui le met en état d'hypnose et qui lui fait une narration, qui fait écho à son besoin en termes de mieux-être, en termes de demande de changement. Les analogies sont les suivantes. On l'a évoqué avec le sentiment de présence. Il y a une notion de dissociation, c'est-à-dire que vient au premier plan de la conscience les stimuli virtuels et passe au second plan de la conscience notre connaissance de l'environnement réel, tangible autour de nous. C'est ce qui s'est passé pour le patient en grand bureau volé, c'est ce qui s'est passé pour les pompiers. La deuxième chose, c'est le phénomène d'absorption. L'absorption, c'est une grande capacité à se concentrer avec relativement peu d'efforts quand on est complètement pris dans ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de faire. Et c'est aussi le cas, par exemple, quand vous êtes pris dans la lecture d'une fiction, d'une histoire que vous aimez, vous êtes pris dans l'histoire des personnages et vous oubliez le temps qui passe. C'est aussi un peu ce qui se passe de manière plus légère quand vous êtes dans le métro, que vous êtes absorbé dans vos pensées et que vous ratez votre station. Et ceci aussi, autre point commun entre la VR et l'hypnose, c'est la notion de perte du temps, la notion de temps. C'est très fréquent d'avoir été émergé dans un environnement virtuel et d'avoir eu l'impression que l'expérience était plus longue ou plus courte que ce qu'elle n'a réellement été. Alors justement, on voit que la VR et l'hypnose ont des points communs. Ils ont également de grandes différences. Lorsqu'on est en hypnose, on est dans un cadre sécurisé, on est confiant envers le thérapeute, on sait qu'il ne va pas nous mettre dans une situation difficile avec un vécu désagréable, ce qui n'est pas le cas à ce jour, ce qui n'est pas garanti pour un environnement virtuel. L'autre grande différence, c'est qu'en hypnose, on crée, en brodant sur le récit du thérapeute, on crée nos images mentales qui deviennent individuelles, qui sont adaptées à notre imaginaire et à nos besoins, à notre demande en tant que patient. En VR, les stimuli nous sont donnés numériquement. C'est tout l'idée de la réalité virtuelle que de substituer idéalement à l'avenir le plus grand nombre de sensations, de sens. Vous voyez ici, du bas vers le haut, les sens les plus substitués, au moins substitués à ce jour technologiquement. Donc pour le goût et l'odorat, il y a encore du travail, mais pour tout ce qui est du retour haptique pour ressentir la consistance des objets qu'on toucherait dans un environnement virtuel. Pour ce qui est des sensations tactiles, y compris pour bientôt tout le corps, c'est en bonne voie. Donc la VR va devenir, et ce n'est pas difficile de le parier, de plus en plus impactant, de plus en plus vécu comme un média puissant, comme un outil puissant. Donc justement, voyons quelques études qui parlent de l'impact de la VR et qui eux aussi commencent à dater. L'effet Proteus. L'effet Proteus, c'est un phénomène psychologique qu'on observe relativement à l'avatar qu'on incarne dans un environnement virtuel. L'étude de Yi et Collaborateur, 2007, montre que quand un sujet est immergé dans un environnement virtuel à but de négociation, il négocie plus agressivement quand son avatar est de plus grande taille que lui dans la vie réelle, et les sujets dont l'avatar est de plus petite taille que dans la vie réelle négocient moins agressivement. On voit aussi des impacts qui perdurent juste après l'immersion. Dans cette étude de 2011 de Hirschfield et Collaborateur, l'objectif était d'immerger les sujets dans un environnement virtuel à but de les inciter à épargner davantage pour leur retraite. Les sujets dont l'avatar a été vieilli par morphing, parce que dans l'environnement virtuel, les sujets pouvaient se voir dans le miroir, les sujets dont l'avatar a été vieillis ont significativement davantage épargné à la ressortie de l'environnement virtuel que ceux dont l'avatar n'avait pas été vieilli. Et enfin, un impact, une influence qui peut persister, y compris jusqu'à une semaine après. Ici, dans cette étude, dans le contexte d'une campagne de promotion au comportement écologique pour l'utilisation du papier, trois groupes de sujets passés par trois modalités différentes. Les premiers, les deux premiers, lisaient un texte ou regardaient une vidéo qui décrivait les processus d'abattage, découpage, de transformation d'arbres en papier. Et le dernier groupe expérimental, couper un arbre en réalité virtuelle. A votre avis, que s'est-il passé ? Jusqu'à une semaine après, les sujets qui sont passés par la modalité en réalité virtuelle économisaient 20% de papier en plus que les autres. Donc, tout cela devrait nous inciter, et j'en fais partie en tant que praticien, à se questionner sur comment ça se fait que la VR a autant d'impact. Et en fait, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas surprenant, cette étude qui évoque la plasticité de l'esprit et qui s'appelle l'expérience de la main au caoutchouc, que certains devraient connaître. C'est une étude assez connue en sciences cognitives et en psychologie. Ça consiste à prendre un sujet naïf, lui faire poser les bras écartés sur une table et placer une main en caoutchouc et tapoter de manière synchrone l'une des mains et la main au caoutchouc. Et ce qui se passe, c'est chez une grande proportion de sujets, c'est que le sujet s'attribue cette main au caoutchouc et d'y ressentir la sensation de tapotement sur la main. Donc cela illustre la plasticité de l'esprit, qu'on connaît par ailleurs, et la plasticité de l'esprit concernant le soi. Le soi qui, en résumé, est l'ensemble des représentations que l'on a concernant nous-mêmes notre identité et notre corps. Autre expérience, celle de Legenhager et qui évoque l'illusion d'incarnation. Dans quel sens ? Ici, brièvement, on a un avatar qui est censé nous représenter de manière réaliste et on tapote son dos avec un bâton et le sujet qui regarde son avatar dit ressentir les tapotements dans son dos à lui. Donc c'est beaucoup plus instable et moins intense comme ressenti que la main au caoutchouc, mais ça évoque bien cette relation souple entre le soi d'un côté et la représentation du corps de l'autre. Certains auteurs, Metzinger, évoquent la notion d'unité d'identification. C'est le contenu conscient que j'expériencie comme étant moi. Et la réalité virtuelle semble justement toucher les zones cérébrales, les mécanismes psychologiques à l'œuvre dans notre expérience de la réalité, dans la constitution de notre rapport à notre corps et à notre rapport au monde. Petite parenthèse, certains auteurs, en parlant du sentiment de présence, ont aussi mis un nom sur un phénomène tel que celui-ci. Là, vous voyez deux petits personnages qui regardent un soleil couchant et l'un demande à l'autre « est-ce que tu veux rester pour le générique de fin ? » Comme si, à certains moments, le réel paraît fictionnel. Tel autre témoignage d'un journaliste parmi les premiers arrivés sur les ruines des tours du World Trade Center, encore fumant, qui a dit « j'avais un sentiment d'irréalité, j'avais l'impression d'être dans un film et que Arnold Schwarzenegger allait sortir des ruines devant moi ». Donc petite parenthèse un peu légère pour évoquer en fait un trouble psychiatrique qui existe bel et bien, qui est rare, qui accompagne 10% des patients psychiatriques, qui est le trouble de déréalisation, dépersonnalisation. Alors fascinant, mais sans doute angoissant pour les sujets qui en souffrent. Donc ces deux troubles vont de pair le plus souvent. La déréalisation, c'est une altération du rapport à l'environnement, du rapport au monde chez les sujets qui en souffrent. On entend souvent des témoignages tels que « tout semble irréel comme si je jouais dans un film, comme si j'étais dans un rêve ». Et tandis que la dépersonnalisation, c'est un trouble de la conscience de soi. Il y a un sentiment d'étrangeté, d'irréalité vis-à-vis de… on peut avoir un sentiment d'irréalité, d'étrangeté vis-à-vis de nos propres pensées, comme si on n'était pas réellement l'initiateur de nos propres mouvements, avec l'impression de ne pas contrôler nos actions, de ne pas être vraiment là. Donc, comme souvent en psychologie, en sciences cognitives, en psychiatrie, ce sont les pathologies qui illustrent, qui aident à comprendre certains mécanismes de l'esprit humain. Et a priori, le rapport au corps et le rapport au monde peut être fragilisé, n'est pas donné d'emblée. Donc, cela soulève des questions éthiques, dans le sens où l'éthique est la reconnaissance de la responsabilité envers tout ce qui vit, comme l'a dit le grand Albert Schweitzer. Donc, de mon point de vue de psychologue, les concepteurs ont une responsabilité. Ces questions sont débattues aujourd'hui et vont l'être davantage les années venant. Quand on voit le perfectionnement technologique, comme on le voyait tout à l'heure, le nombre croissant de sens qui vont être substitués technologiquement et l'impact croissant de la réalité virtuelle et de ces technologies immersives. On parle de plus en plus de réalité synthétique. Quelles questions éthiques on peut soulever ? Par exemple, une question connue en éthique, indépendamment de la VR, c'est la question du double usage. Il est déjà arrivé par le passé qu'une technique, une technologie inventée ait été détournée pour être utilisée pour un autre usage bien moins noble. Par exemple, les drones ou le pilotage de missiles à distance. On parle aussi, pour la VR, d'empathie. Ce serait une sorte de machine à empathie ultime. Alors, référence à Black Mirror, saison 5, épisode 3. Qu'en serait-il de l'objectif de diminuer l'empathie chez le sujet ? Madari et Metzinger, en 2016, ont essayé de mettre à jour une sorte de code éthique concernant la recherche sur les environnements virtuels qui prône d'appliquer à la recherche sur les environnements virtuels ce qu'on est censé appliquer pour la recherche pharmaceutique ou médicale. Par exemple, prévenir les sujets que tous les impacts, tous les effets de la réalité virtuelle ne sont pas encore connus, qu'on ne sait pas encore quels seraient les effets pour des immersions répétées de long terme. On peut aussi anticiper le fait que, et c'est déjà le cas, les enfants sont très friands de ce genre de technologies. Question ouverte, la question de la désensibilisation. Une question qui est déjà soulevée, qui est déjà débattue concernant les jeux vidéo. Comment va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer concernant la réalité virtuelle ou l'immersion corporelle ? L'incarnation dans un monde, le réalisme croissant, va avoir d'autant plus d'impact et poser cette question de manière d'autant plus ambiguë. Qu'en est-il des limites, des interdits ? Certains vont loin et disent qu'il faudrait interdire en VR ce qui est interdit dans la vie réelle. La question de la censure. La distinction du réel et du virtuel chez les enfants, revenons dessus. Certaines études dont la recherche, justement, est freinée par le fait qu'on ne peut pas facilement enrôler des cobayes enfants pour tester sur eux les effets éventuels. Une question vieille comme le monde en tout cas pour la recherche. On a vu, certaines études montrent que, oui, l'âge de 7, 8, 9, 10 ans, l'enfant n'est pas encore apte à distinguer si ce qu'il a vécu dans un environnement virtuel, est-ce qu'il l'a réellement vécu ou pas ? Question des populations fragiles, vulnérables. Personnes âgées, certes, et patients psychiatriques ou personnes qui ont des vulnérabilités psychiques. On l'a vu avec le syndrome de dépersonnalisation. Mais c'est le cas pour tout ce qui est troubles dissociatifs. Ces troubles dont le point commun est que la mémoire, la conscience et l'identité, qui sont censées être unifiées, posent des difficultés chez ces personnes-là. Et enfin, connexe, mais essentiel selon moi, l'enregistrement de nos données comportementales. Il faut se rendre compte que, quand on est dans un environnement virtuel, à terme, l'ensemble de nos mouvements, ce sur quoi on porte notre regard avec Light Tracking, va pouvoir être enregistré. La question de la publicité dans les environnements virtuels. Donc, voilà pour l'essentiel. Voilà pour les sources biographiques des recherches que j'ai énoncées. Donc, on a trois minutes pour quelques questions, et je reste disponible par la suite. Est-ce que vous souhaitez poser des questions ? Comment est-ce que ça s'est encadré au niveau des commissions, pour justement les dangers que ça peut avoir sur certains comportements au niveau international ? En France, là, vous parlez de recherche, mais comme si la recherche, c'est expérimental, et comment est-ce qu'on peut se prévenir ? Est-ce qu'il y a une sorte de ONU qui gère ce genre de choses au niveau des comportements et tout le reste ? Enfin, d'organismes qui disent, ça, il ne faut pas le faire, ça, on ne va pas faire de recherche là-dedans parce que c'est pas... Au niveau de la recherche, oui, il y a des instances et vous devez répondre à des critères pour pouvoir faire passer une expérimentation sur des sujets. Donc, au niveau de la recherche, à priori, il y a des garde-fous qui existent depuis longtemps parce qu'il y a eu, avant la réalité virtuelle, tout un tas de recherches qui soulevaient des questions analogues. Mais la question qui se pose, selon moi, c'est davantage les concepteurs, les constructeurs, eux, comment vont-ils communiquer concernant les risques potentiels à ce jour, dont on n'est pas certain selon le principe de précaution ? La question est davantage là. Pour la recherche, il y a déjà des garde-fous, et de par leur formation, les chercheurs en santé, en sciences cognitives, sont en général un minimum sensibilisés à ces questions-là. C'est davantage au niveau du grand public et de la commercialisation en grand nombre que se posent ces questions, et je n'ai pas de réponse précise. Il y a des instances qui devraient pouvoir s'en charger. Il y a des personnes qui évoquent, par exemple, en France, le CSA. Vraisemblablement, il faudrait inventer une autre instance spécifique. Mais c'est ce genre d'institution qui devrait pouvoir apporter un peu de cadre à ces questions-là. On a une dernière question. Bonjour. Je voudrais aussi demander concernant l'impact sur notre cerveau, parce qu'on utilise la réalité virtuelle pour les bonnes causes, comme on utilise, etc. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des neurones qui sont plus rapides ? Je ne sais pas quelles sont les recherches aujourd'hui sur ce sujet. Vaste question. Oui. Il y a beaucoup de recherches en cours pour savoir ce que ça fait au niveau neuronal. Il y a une étude que je n'ai pas présentée, parce que je pense que c'est nécessaire, qu'il y ait d'autres études qui la confirment, qui a montré que chez des rats, la procédure expérimentale est particulière. Ils ont réussi à mettre un rat dans un environnement virtuel. Je vais la résumer, mais en gros, ils se sont rendus compte que l'hippocampe du rat, qui est aussi, pour l'humain, la zone du cerveau qu'on utilise pour créer nos représentations spatiales et se représenter dans l'espace, l'hippocampe avait des activations pour moitié chaotiques, et pour l'autre moitié, il était éteint. Donc c'est plutôt inquiétant. Il faut prendre des réserves pour interpréter ces données, ça demande confirmation. Il faut aussi prendre en compte le fait que le cerveau du rat n'est pas identique à celui de l'homme, mais qu'historiquement, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites sur le rat, parce qu'il y a des analogies avec le fonctionnement humain. Voilà, donc à confirmer, mais c'est une première étude qui a fait débat déjà. Merci beaucoup Bamen, merci à vous, bonne journée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.